Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour ce nouveau C'est lundi, que lisez-vous ? Alors, la semaine dernière, je vous laissais avec Oxa Pollock, le tome 2, La forêt des égarés, donc de Sandrine Wolf et Anne Plichota. Que dire, à part que je suis toujours encore page 60, oui exactement, je suis page 60, et j'ai vraiment beaucoup de mal à avancer, à me remettre dans le truc. Je ne sais pas si c'est parce qu'il s'est passé trop de temps, je ne sais pas, mais j'ai vraiment beaucoup de mal à me remettre dans l'histoire, par rapport au personnage, je ne sais pas trop. Du coup, je vous avoue que là, je n'ai quasiment rien lu cette semaine, comme ça ne m'enchante pas trop quoi, ça ne m'enchante pas du tout, même. Ce n'est pas une lecture où j'ai trop envie de dire la suite, je pense que je vais continuer. Je vais continuer parce que, voilà, c'est quand même dans ma palle, il ne faut pas l'abandonner au bout de 60 pages, il faut quand même que je lise la moitié. Peut-être que ça va devenir plus intéressant, peut-être qu'il y aura à nouveau ce déclic qui fait que je vais lire en entier, mais pour l'instant, ce n'est vraiment pas gagné. Du coup, pour avoir un sentiment de vider ma palle, de ne pas me frustrer pour rien, niveau achat livresque, j'ai pris Miss Peregrine et les enfants particuliers de Ransom Higgs. Et celui-là, je l'ai lu en limite une journée. Il était vraiment trop bien, enfin, pour un livre que je ne voulais absolument pas acheter à la base, mais que plusieurs vidéos de booktubeurs m'ont finalement donné envie de le prendre. J'avoue que je suis super contente. Voilà, dans la catégorie livres que vous ne voulez pas lire, mais vous avez lu, au final, vous êtes contents. Il y a celui-là. Voilà, franchement, j'ai adoré. C'était vraiment sympa. Bon, le coup, des photos, ça me fait quand même encore peur. Mais sincèrement, j'aime bien. J'ai vraiment bien aimé, que ce soit au niveau des personnages. Donc, quand je dis au niveau des personnages, hormis Jonas, bien sûr. Mais je trouve que les enfants particuliers sont quand même assez spéciaux. Même Miss Peregrine, il y a ce petit truc. Moi, j'ai vraiment bien aimé. Puis après, au niveau de l'histoire, je n'ai pas trop envie de vous en dire. Parce que si vous ne l'avez pas lu, ça va vous spoiler. Mais voilà, le thème du temps. Le thème du temps est vraiment super intéressant dans ce roman. Enfin, je veux dire, surtout à la fin, quand on se rend compte que... Voilà, si vous l'avez lu, vous comprenez de quoi je parle. Mais franchement, c'était vraiment bien. J'ai envie d'avoir la suite maintenant. Malheureusement, je ne l'ai pas encore dans ma palle. Il faudra que j'attende Noël avant de pouvoir me l'acheter. Voilà, mais sinon, pour une fois, je suis vraiment super contente de l'avoir pris en français. Alors certes, en anglais, il devrait peut-être être légèrement mieux. Mais là, les éditions de Bayard, ils se sont vraiment fait chier. Je veux dire, voilà, le livre, esthétiquement, il est super beau. Il y a carrément les... Voilà, les... Ça se rabat des deux côtés. Ensuite, la qualité du papier. C'est vraiment un super papier, quoi. Et puis, tout au long de l'ouvrage, il y a des photos. Alors, je me demande maintenant si l'auteur a écrit le roman en fonction des photos. Ou s'il a trouvé les photos en fonction de ce qu'il voulait écrire. Enfin, comment ça s'est passé ? Je vous avoue que là, maintenant, je pense que je vais un petit peu me conseiller sur le net. Voir s'il y a des interviews, quelle réponse. Parce que c'est quand même super intéressant. Et les deux, en fait, vont parfaitement ensemble. Enfin, c'est vraiment un super travail qu'il a effectué là. Donc, voilà, une seule envie, lire la suite. Et si vous ne l'avez pas lu, bah, franchement, pour quelqu'un qui ne voulait pas lire, c'était trop bien et je vous le conseille. Sinon, j'ai pioché un petit papier que j'ai posé dans de l'autre côté. Là, voilà. Donc, j'ai pioché lire une suite. Donc, c'est le challenge Pioche ton addiction lancé par mes copines The Choui et Malcouette. Bon, sachant que j'ai pas mal de suites à lire, j'ai un petit peu hésité. Mais finalement, mon choix s'est porté sur La Captive de l'hiver de Julie Kagawa. Donc, les éditions Darkies. C'est un roman que j'avais reçu dans un swap avec Axelie, il me semble, le premier. Et je l'avais lu, j'avais vraiment bien aimé. Je m'étais acheté la suite. Ça fait genre, facilement, un an et demi, deux ans qu'il est dans ma pâle. Mais, et là, je suis quand même relativement contente de moi. Parce que je l'ai commencé en début d'après-midi. Bon, j'ai pas lu beaucoup, mais je suis quand même page 60. Enfin, je suis vraiment contente de prendre ça maintenant. Parce que ça se lit vraiment bien. Les éléments sont quand même bien rappelés par l'auteur. Sans qu'il y ait forcément de chapitre dans les épisodes précédents. Bon, Meghan, voilà. Je veux dire, Meghan commence déjà à me taper sur le système. J'ai déjà envie de lui dire, mais sois pas bécasse comme ça ! S'il agit comme ça, c'est qu'il y a une raison. Enfin, bref. Bon, j'ai hâte de voir la suite. Et après, faut pas forcément s'attendre non plus à Des monstres de merveille. Mais en tout cas, voilà ce que je suis en train de lire. Du coup, pour la suite, je ne sais pas du tout vers quoi je vais me tourner. Bon, pour faire simple, je viens de piocher un papier. Ça n'empêche pas d'en piocher un autre. Alors, ma petite bouc-jar dans une boîte d'une bougie Party Light. Contrairement aux autres, je n'ai pas encore de jarre Yankee Candle de vide. Alors, j'ai pioché mon papier, je n'ai pas regardé. Ah ! Donc, je dois lire un roman qui a une couverture bleue. On va chercher ça tout de suite. Alors, pour le roman qui a une couverture bleue, j'ai choisi Fairy de Faist. C'est un roman qui m'avait été conseillé par Lannila il y a déjà pas mal d'années. C'est un roman qui m'a conseillé d'acheter chez Milady quand elle voyait qu'il était limite en rupture par touf. Bon, il y a écrit Terreur dessus. Je ne sais pas trop si c'est de la fantaisie, si ça peut être classé dans Terreur. Mais je me suis dit, bon, allez, on est au mois d'octobre. Il y a tout le monde qui fait le à l'octobre. Pourquoi pas lire encore une lecture dans la même veine, entre guillemets. Voilà, j'ai lu Miss Perry Green. C'était aussi considéré comme un livre qu'on peut lire à ce moment-là. Voilà, c'est une petite brique. Je me le permets parce que j'ai déjà pas mal de livres d'avance sur mon challenge Good Ricks pour cette année. Il me reste encore 3 ou 4 livres à lire pour atteindre mon objectif de 50. Donc, il n'y a pas beaucoup pour certains. Mais par rapport à ma lecture de l'année dernière, c'est déjà énorme. Donc, voilà, on verra bien et j'espère que je vais aimer. Si jamais vous voulez, n'hésitez pas, je veux dire, lire, enfin, le challenge Pioche ton addiction est toujours aussi génial. Donc, il s'agit en fait de piocher des thèmes et pas forcément des titres de livres. On peut en combiner, là, en fait, en piochant mon papier bleu, je me suis rendu compte que j'aurais pu combiner pour la captive de l'hiver. Mais bon, en piocher un autre en face de vous, c'est un petit peu de la triche. Je joue le jeu. Bon, en tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. J'espère réussir à lire un petit peu plus pour Oxapolock. C'est pour ça aussi que j'ai pioché le papier pour avoir quelque chose d'autre à mettre sous la dent si je n'arrive toujours pas à rentrer dans le roman. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous souhaite de très bonnes lectures, une excellente semaine et à la semaine prochaine. Bye !